Quand on arrive sur les lieux, évidemment il y a eu les policiers, et là je rencontre sur place, évidemment on n'a pas pu accéder à l'endroit des faits, mais sur place il y a le procureur, enfin c'était une procureure qui était à l'époque une jeune femme, qui me dit simplement écoutez je ne peux pas vous dire grand chose, simplement c'est un jeune homme qui a été des coups de couteau, voilà c'est tout, donc nous on fait quelques photos, on fait quelques photos des lieux, on ne pouvait pas approcher évidemment la salle de crime, et après on rentre au journal, et puis on attend, et après midi, à la tournée de faits divers, il y a le parquet qui nous explique que c'est un jeune homme, il nous donne le nom, donc Stéphane Détrich, et ouais ça me dit quelque chose parce que ce garçon là était venu quelques temps avant au journal pour nous dire qu'il avait eu un diplôme, je me souviens plus, c'était un master, et comme effectivement ça fait quand même plaisir de temps en temps d'avoir des choses qui se passent bien, on fait un portrait de lui par un journaliste de la rédaction de Saint-Henri Kempelport, et donc ce nom, donc on retrouve évidemment dans nos articles photos, la photo de ce garçon, et on publie l'article à ta photo. Ce qui était très surprenant c'est que donc celui, l'auteur présumé à l'époque avait dit aux enquêteurs qu'il l'avait amené à sa demande sur la fête foraine, bon maintenant avec le temps, c'est pas très convaincant comme arrivant, et là après les policiers pendant 20 ans, ils n'ont pas réussi à trouver ce qui s'était passé, quoi. Il était venu chercher chez lui pour aller se promener soi-disant, c'est pas très cohérent parce qu'il partait le lendemain matin avec sa clio dans le midi je crois en vacances, c'était complètement illogique qu'il allait nous chercher chez lui pour retirer de l'argent, et puis pour faire le plan d'essence, c'était ça en fait, je crois que c'est ce qu'il lui avait dit. C'est assez surprenant de nous, ça nous avait un petit peu interrogés, mais bon après on ne savait pas plus, puisqu'il avait été blanchi entre guillemets de sa garde à vue, donc on n'avait pas de billes pour aller plus loin.